Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les chaînes YouTube avec une nouvelle vidéo bilan avec cette fois-ci les classiques que j'ai lu en 2019. Récemment je vous ai présenté mes beaux livres avec un update de tous les beaux livres que j'ai acheté entre ma dernière vidéo qui date de un an et demi et aujourd'hui. Je vous ai également présenté les livres que j'ai lu en anglais cette année et bien sûr j'avais très hâte de partager avec vous la liste de tous les classiques que j'ai lu en 2019 puisqu'il y a deux ans je vous publiais cette vidéo que je vous mets dans le petit i juste ici avec les classiques qu'il y avait dans ma bibliothèque et ceux que je comptais lire parce que pour moi les classiques c'était un vrai défi. Autant j'ai toujours adoré lire autant lire des classiques bas les classiques de la littérature quoi c'était assez difficile pour moi parce que très souvent c'était chiant voilà il faut le dire il y en a très peu que j'ai auxquels j'avais accroché et que j'avais hâte de lire et cette année je me suis bougé un peu les fesses à en lire un peu plus pour élargir ma culture du coup ben littéraire voilà pour avoir ben pour avoir ses classiques voilà pour connaître ses classiques comme on dit et du coup je vais vous partager ça alors déjà j'en ai lu 9 j'aurais dû en lire 10 puisque j'en avais commencé en mois de décembre qui était en virginia wolf et en fait je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit de lire un classique donc je me suis dit bah c'est pas grave ça sera pour l'année prochaine donc neuf ça fait un peu ça fait genre un classique tous les mois mois et demi donc c'est pas trop mal et de façon générale ils ont été plutôt pas mal on va voir ça ensemble alors le premier livre que j'ai lu il s'agit de toute passion aboli de vitasac ville ouest que j'ai mis dans les classiques parce que ben c'est une auteure britannique classique autant ce n'est pas un livre dont on parle genre zola molière balzac et tout ça mais pour moi ça reste un classique qui est du coup issu de mon beau coffret je vous faisais une vidéo entièrement consacrée à ce coffret que je vous laisse juste ici qui est un coffret en fait relooké par christian lacroix et la maison le livre de poche et j'ai cette très jolie édition donc dans ce livre aussi qui est très fin que j'ai trouvé très moderne et très sympa on va suivre une vieille dame de quasiment 90 ans qui s'appelle lady slade et qui à la mort de son mari et ben ben il ya tous ses enfants autour d'elle qui veulent décider de son sort avec qui elle va aller habiter et en fait elle décide enfin de vivre sa vie pour elle plus pour son mari ni ses enfants elle va s'émanciper aller dans une ville et une maison vers londres qu'elle aime particulièrement et elle va vivre sa vie voilà c'est un roman très sympa que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire que je vous conseille vivement qui fait même pas 200 pages voilà ça suit très vite c'est très moderne pour l'époque je trouve assez féministe également parce que ben du coup c'est une femme qui n'a jamais vécu pour elle mais pas du tout c'est même assez triste et en fait on voit que même très âgée elle décide de s'émanciper de tous les codes de l'époque et de vivre enfin pour elle voilà le second livre que j'ai lu et j'avais très envie de lire du daphné du maurier encore plus cette année puisque j'avais seulement lu en fait rébeca en 2018 du coup j'ai lu les oiseaux et autres nouvelles ou du coup il y a trois nouvelles très fantastique j'ai trouvé vraiment très très original la première on va suivre une nuée d'oiseaux qui va se précipiter sur une maison ce qui a donné le film de hitchcock éponyme les oiseaux voilà ensuite dans la seconde c'est un homme qui va voir en fait sa femme dans un pommier en fait sa femme est décédée ils ont un grand pommier dans leur verger et en fait il va la voir dans ce pommier c'est comme si c'était la personnification du pommier c'est très original également et dans la dernière que j'ai trouvé encore plus folle qui est une seconde d'éternité on va suivre une femme qui va sortir de chez elle et re-rentrer et en fait elle va tomber sur des inconnus c'est une espèce d'histoire d'univers parallèle c'est assez dingue je trouve pour l'époque pour un livre qui a été écrit en 1950 et quelques vraiment très original et très très sympa ensuite encore un livre issu de mon beau coffret de classique avec l'être d'une inconnue de stéphane zoek celui ci pour moi c'est vraiment un classique j'en avais entendu parler un petit peu au lycée il me semble ce n'est pas celui dont on parle le plus mais j'étais bien contente de le lire donc dans ce très court récit parce qu'en plus à l'intérieur il ya deux autres nouvelles en fait c'est une nouvelle assez longue de 50 et quelques pages on va suivre un homme qui est un écrivain connu qui reçoit une lettre très longue d'une d'une jeune admiratrice en fait qui apparemment la connue depuis qu'elle était toute jeune et en fait leur chemin se sont croisés plusieurs fois et ne se souvient pas du tout d'elle alors que elle elle vit pour lui en fait elle vivait complètement pour lui elle était fascinée et complètement amoureuse de ce type d'ailleurs c'est plutôt de la fascination que de l'amour si je me souviens bien c'est très original voilà donc c'est une c'est pas un roman épistolaire puisque c'est que dans un sens mais c'est une longue lettre voilà c'est très prenant ça se lit vite et je vous le conseille vivement ensuite le dernier livre issu de mon beau coffret de classique du coup j'en aurais lu trois cette année issu de ce coffret donc je suis bien content c'est une vie de guide maupassant alors là pour le coup c'est un des classiques dans toute sa splendeur c'est le premier livre de l'auteur ouais c'est son tout premier livre il fait même pas 200 pages donc encore une fois il se lit vite je les trouvais très moderne et franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé du coup on va suivre jeanne lepertuis dévaux donc c'est une bourgeoise ses parents sont bourgeois elle est éduquée puisqu'elle a été au pensionnat pour être lettré mais ensuite elle va être poussée par son prêtre et par son père pour épouser un homme qui s'appelle julien 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 de la mare qu'elle est persuadée d'aimer ils vont passer leur lune de miel en corse ça va être merveilleux pour elle et à leur retour et ben elle va un peu déchanter parce que julien est un coureur il n'est jamais à la maison il chasse elle est toute seule elle s'ennuie donc elle est accompagnée de sa sœur de lait qui s'appelle rosalie mais ensuite il va y avoir une trahison entre les deux elle va se retrouver seule ensuite elle va être enceinte donc elle va complètement mettre tous ses espoirs en son fils qui s'appelle paul puisque c'est une jeune femme vraiment qui s'ennuie c'est vraiment très triste de voir ça surtout à l'époque où les activités des femmes étaient hyper estreinte elle ne travaillait pas elle restait à la maison dans leur grand manoir mais elle s'ennuyait quoi et en fait son fils au bout d'un moment il va aller dans une école au havre il va partir il ne va pas plus avoir aucun lien avec sa mère à part pour lui quémander de l'argent voilà donc heureusement tout au long du livre les parents de jeanne sont là ils se rendent bien compte que leur fille n'est pas vraiment heureuse à un moment ils ne vont pas être là je ne vais pas vous spoiler et même si spoiler un classique c'est pas vraiment du spoil mais un peu quand même donc voilà un roman très pas forcément moderne puisque la situation de la femme dans ce récit n'est pas vraiment la situation d'une femme lambda en france mais qui fait toujours résonance je trouve à mes oreilles que j'ai beaucoup beaucoup aimé voilà donc un roman sur la désillusion sur la sur la place de la femme à l'époque voilà ensuite et je pense celui qui va être à égalité avec le suivant au niveau des déceptions c'est fahrenheit fahrenheit 451 de ray bradbury que j'ai en édition anglophone que je vous présentez dans les livres lus en anglais que j'ai lu en 2019 que je vous laisse là puisqu'il est en anglais voilà forcément donc dans ce classique là qui est vraiment un classique pour le coup je l'avais vu en pièce de théâtre lorsque j'étais au lycée avec une actrice assez connue qui s'appelait clara je ne sais plus quoi j'avais adoré du coup je m'étais toujours dit un jour il faudrait que je le lise et à new york j'avais vu cette jolie édition je l'avais acheté j'avais beaucoup d'espoir parce que tout le monde parlait de ce livre comme un classique notamment comme un classique de la littérature dystopique et en fait je n'ai pas aimé du tout voilà donc on va suivre un pompier donc dans une réalité future dans une dystopie dans une société qui est complètement différente de la nôtre qui s'appelle Guy Montag et dont le rôle n'est pas d'éteindre les feux mais de les créer voilà parce qu'en fait c'est une société dans laquelle la culture l'éducation et notamment les livres sont considérés comme dangereux donc il faut les éliminer parce qu'ils sont dangereux et inutiles mais un jour donc en fait il fait son travail de façon totalement comme on lui dit de faire sans réfléchir et un jour il va se poser la question sur le bien fondé de ce qu'il fait il va se rendre compte que ce n'est pas le cas et en rencontrant en fait une jeune femme il ya des situations totalement loufoques dans ce livre par exemple en rencontrant une jeune femme qui est la seule à se poser des questions sur le régime elle est un peu folle ensuite elle disparaît ensuite il revient chez lui sa femme est totalement stone elle a pris des médicaments moi j'ai l'impression qu'elle voulait se suicider en fait je ne sais pas si c'est le cas mais j'ai l'impression ensuite il a un robot en guise de supérieur hiérarchique enfin c'est n'importe quoi et enfin il va se rendre compte que son travail ce n'est pas bien ce n'est pas très moral et un jour il va cacher des livres voilà il devient opposant un peu au régime un peu comme le personnage en 1984 voilà non j'ai pas vraiment aimé alors là bas peut-être un mélange entre la barrière de la langue c'est ce que je vous disais dans mes livres lui en anglais mais pas tellement je pense que j'ai quand même bien appréhendé le récit mais si j'ai trouvé ça totalement totalement déjanté je trouvais qu'il y avait des trucs pas trop intéressant ça partait trop en live voilà ensuite le suivant est ce et c'est le seul que je n'ai pas avec moi je vous le laisserai en visuel ici je l'ai prêté à ma grand-mère si vous voulez tout savoir c'est encore un Daphné du Maurier avec l'amour dans l'âme voilà c'est le deuxième que j'ai lu cette année ça a été un petit peu non pas une déception mais j'ai moins aimé que rébeca et que les oiseaux en fait c'est un roman familial qui se déroule sur quatre générations qui s'appelle les plines donc la première génération c'est janet et thomas plin qui sont cousins cousines et qui se marient qui ont six enfants qui ont eux-mêmes des enfants etc janet est une femme assez moderne et différente pour l'époque puisqu'en fait elle rêve de liberté elle adore naviguer sur un bateau mais en fait toute sa vie elle va pondre des gosses quoi je peux pas mieux dire elle va s'en occuper et en fait elle ne va jamais avoir la liberté et la vie dont elle rêvait parce que c'est une femme voilà et euh sauf qu'un de ses fils va qui s'appelle joseph va vivre un peu le rêve à sa place donc elle va être très heureuse ils vont créer un bateau avec son nom écrit dessus du coup qui va s'appeler le janet combe de combe pourquoi plin non excusez moi il s'appelle combe et ils vivent à plin n'importe quoi et donc elle est très heureuse elle vit en fait un peu par procuration par son fils euh joseph le qu'elle adore joseph va avoir un fils qui s'appelle christopher euh qui va lui-même avoir une fille qui s'appelle jennifer voilà il va se passer plein de choses du coup sur quatre générations c'est un roman bah vraiment familial avec des ce n'est pas un roman dans lequel il va se passer énormément de choses mais on va notamment étudier du coup les bah les traits de caractère de chaque personnage notamment euh janet et thomas ont un fils qui s'appelle philippe qui est notaire qui est un personnage absolument détestable et vraiment en fait on va voir la différence entre les frères et soeurs les neveux les nièces et tout c'est assez intéressant là dessus pour utiliser un petit peu le genre humain et bah la situation de la femme voilà et comment il vivait en 1800 et quelques voilà ce n'est pas mon préféré euh 1800 si 1800 parce qu'il a été écrite en 1930 40 et quelques mais euh il dépeint une famille à partir de 1850 voilà il me semble donc voilà assez intéressant euh mais ce n'est pas mon préféré de l'auteur du coup la déception dont je parlais après Fahrenheit 451 ce n'était pas l'amour dans l'âme mais c'est Pinoff de de Tony Morrison euh je l'ai mis dans les classiques parce que même si c'est une auteure contemporaine euh et qu'elle est décédée récemment pour moi ça reste du classique parce que bah il a reçu le poulitzer quand même en 1988 et euh c'est un peu une référence genre on n'est pas mal entendu parler notamment ces derniers temps et bah j'ai pas aimé du tout pourtant ça se passe aux états unis ça parle d'esclaves et j'ai déjà vu des livres comme ça c'est les états unis c'est un pays que j'adore que j'affectionne particulièrement beaucoup moins en ce moment avec Trump on est d'accord mais surtout à cette époque des esclaves des amérindiens c'est une période qui me touche énormément euh je suis toujours euh emballée dans le récit même si c'est hyper triste ça me touche en fait émotionnellement mais alors lui pas du tout à cause en fait du personnage euh euh à cause de plein de trucs donc en gros on va suivre cette qui est une ancienne esclave qui a une fille qui s'appelle Denver je vous avais raconté dans mes livres lus du coup le mois où je l'ai lu que j'avais mis au moins 100 pages à comprendre que Denver avait 18 ans parce que les 100 premières pages j'avais l'impression qu'elle avait genre 12-13 ans donc pour moi ça avait ça fait pas de cohérence j'arrivais pas à avoir les idées fixes sur certains personnages et quand je ne sais pas à quoi m'attendre genre quel âge il a comment il s'appelle qu'est-ce qu'il fait bah ça me bloque voilà et en fait Seth a eu une autre enfant euh qu'elle a tué un bébé et en fait ce l'esprit de ce bébé entre les murs donc ça je me suis dit ah ça va être hyper intéressant on va avoir sa culpabilité il va y avoir une espèce d'histoire de fantôme ça va être un peu fantastique surréaliste un peu à la zaphone un mélange de zaphone stephen king je ne savais pas trop à quoi m'attendre et ben pas du tout en fait les fils aînés de Seth sont partis des années auparavant parce qu'ils ne supportaient plus cet esprit qui hantait la maison mais un jour il va y avoir beloved donc l'enfant qu'elle aurait dû avoir le bébé qui hante sur les murs de cette barraque là qui va arriver à la porte bonjour maman comment tu vas et là j'étais en mode mais c'est quoi ce délire c'était un bébé elle est morte qui est cette jeune femme donc tout au long je ne savais pas voir si c'était vraiment elle et qu'elle avait été un peu mise dans le corps de quelqu'un d'autre enfin que son esprit était dans quelqu'un d'autre si c'était du fake complètement elle se faisait passer pour l'esprit du bébé mais c'était pas elle du tout peut-être pour arnaquer Seth je ne sais pas pourquoi et de 3 je me suis dit où ça se trouve c'est l'imagination de Seth qui s'en veut tellement d'avoir tué ce bébé qu'elle imagine cette femme donc tout au long je n'ai pas su et quand je ne sais pas bah ça me saoule je n'arrive pas à rentrer dans le récit je trouve que c'est écrit vraiment bizarrement et il y a des espèces de flashback de l'époque où elle était esclave donc là je me suis dit je vais peut-être plus plus être emballée et ben pas du tout on raconte comment elle avait un mari qui est mort qui s'appelait elle je ne sais même plus comment maintenant qu'elle est avec plus ou moins un homme qui s'appelle Paul D qui était esclave aussi enfin non franchement ce livre je trouve qu'il est surcoté vraiment je ne comprends pas comment les gens peuvent aimer ce livre vraiment je... non l'avant dernier livre il s'agit de La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne écrit en 1850 qui est considéré comme l'un des classiques de la littérature anglo-saxonne et que j'ai moyennement aimé je l'ai lu en quasiment 10 jours alors qu'il n'est pas si épais que ça il fait 330 pages et quelques donc euh... on va suivre une jeune femme qui s'appelle Esther Prynne à Boston en 1642 Esther est condamnée au pilori parce qu'en fait au tout début du roman elle a un bébé dans les bras alors qu'elle est déjà mariée donc euh... cet enfant est issu d'une infidélité à son mariage euh... tout le long j'ai cru qu'il s'agissait d'un viol et qu'elle ne voulait pas dire qu'il avait violé donc en fait comme elle ne veut pas dire qui est le père qui est son violeur qui est son... son amant puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé elle est condamnée au pilori sauf que son mari revient parce qu'il était médecin il était dans un pays euh... je ne sais plus lequel finalement elle vit tranquillement avec sa fille dans un petit village elle est mise à l'écart et est condamnée à porter la lettre A rouge sur son buste euh... comme symbole bah de sa trahison euh... elle ne voit plus son mari qui est je ne sais jamais comment il s'appelle ce mec qui est Chillingworth voilà c'est lui là et euh... et en fait elle aide tous les gens du village en étant la bonne samaritaine et tout ça euh... les gens ne se rendent même plus compte pourquoi elle a le A donc ça je me suis dit c'est assez intéressant en fait de voir la perception des gens par rapport à son péché comment ça peut évoluer surtout il y a si longtemps comment les femmes étaient traitées et vues à cette époque là surtout quand elles commettaient un péché de chair voilà ensuite il va y avoir une conversation entre Chillingworth et elle où je comprends enfin qu'ils étaient mariés enfin moi je n'avais pas capté c'était pas clair du tout on va voir du coup sa fille qui s'appelle Perle qui grandit qui devient une petite fille magnifique qui est assez... assez machiavélique tout de même et on va voir un autre mec qui s'appelle Dimesdal qui est ministre et pasteur et tout le long j'ai confondu Chillingworth et Dimesdal parce que Chillingworth du coup qui est le mari de Esther Prynne est également médecin et il travaille pour le pasteur et ministre qui est Dimesdal j'ai confondu tout le long franchement c'est... j'ai pas trouvé les personnages intéressants vraiment je n'ai pas réussi à rentrer dans le récit voilà je vous le dis tout net quand un livre... quand j'aime un livre bah je vous le dis quand j'aime moyen un livre bah je vous le dis j'ai du mettre 6 sur 10 au maximum sur Sens Critique donc lui déception et franchement j'étais dégoûtée parce que j'en attendais beaucoup oui et non mais j'avais hâte de le lire l'édition est trop belle mais j'ai pas aimé voilà et le dernier classique lu cette année il s'agit du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne alors Jules Verne bah là pour le coup c'est le classique du classique de la littérature française le dernier livre que j'avais lu de lui c'était Voyage au centre de la terre l'année dernière j'avais été hyper déçue du coup j'avais pas trop hâte de continuer mes découvertes de l'auteur autant j'avais adoré L'Ile Mystérieuse bah alors lui... euh ouais bof complètement mais je me suis dit allez pousse toi les fesses Olivia de The French Book Club va vraiment pousser à le lire donc merci à toi parce que franchement j'ai adoré j'ai vraiment adoré j'ai trouvé qu'il faisait encore vachement sens en ce moment mis à part les moyens de transport évoqués qui bah qui n'existent plus bah ça faisait pas bizarre à mes yeux voilà donc on va suivre un jeune euh... un jeune... un gentleman anglais qui s'appelle Phileas Fogg qui vit à Londres qui fait partie d'un club euh... de riches personne et un jour ils vont parier avec les gens du club qu'il est possible de faire le tour du monde en 80 jours donc il essaye de démontrer ses propos et il leur dit clairement bah je vais le faire et vous verrez que c'est possible donc en fait littéralement il fait le tour du monde en 80 jours tout ce livre là bah c'est toutes ces pérégrinations à travers le monde via différents moyens de transport de l'époque euh... les bateaux euh... des espèces de trains il y a quoi d'autre mais du coup les distances enfin le temps est absolument dingue pour faire tout ça maintenant on mettrait même pas 4 jours quoi mais euh... avec l'avion et tout mais c'est hyper drôle le personnage de Phileas Fogg est très euh... il m'a fait penser un petit peu à Hercule Poirot de Agatha Christie je sais pas pourquoi je les rapproche mais... dans leur façon d'être ce sont des hommes très sûrs d'eux mais sans être prétentieux qui croient vraiment en... bah en ce qu'ils disent et en ce qu'ils font et du coup bah lui n'a aucune euh... enfin pour lui c'est clair qu'il arrivera à faire le tour du monde en 80 jours il a tout calculé même s'il y a des imprévus ce qui va arriver mais c'est absolument hyper drôle il va embarquer avec lui un jeune homme qui travaille pour lui depuis même pas 24h qui est français qui s'appelle Passepartout qui est totalement bluffé devant bah ce que fait son maître ça se passe quand même en 1872 et vraiment j'ai trouvé que c'était moderne que ça me parlait complètement le vocabulaire utilisé et pas du tout euh... soutenu et chiant vraiment c'est hyper intéressant du coup il va aller bah jusqu'en France ensuite il va aller euh... je sais plus... un moment jusqu'en... jusqu'en Inde, jusqu'à Shanghai ensuite euh... de l'autre côté ensuite euh... il va prendre un train qui va faire toute la traversée des Etats-Unis ensuite New York je sais plus quoi enfin bon bref c'est vraiment très très sympa euh... voilà je vous le conseille vivement Jules Verne donc voilà c'en est tout pour les classiques que j'ai lus cette année du coup parmi les neuf il y a vraiment deux déceptions qui sont du coup ceux-là voilà ce ne sont pas des déceptions hardcore hardcore puisque je les ai tout de même finis mais voilà c'était vraiment bah ceux qui étaient en dessous selon moi donc euh... comme quoi un classique c'est très difficile déjà de dire c'est un classique parce qu'un classique ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est un livre qu'il faut que tout le monde ait lu parce qu'il a son importance maintenant et il fait encore sens en 2019 ça veut... ça veut dire quoi ? voilà un classique c'est assez difficile à définir je trouve parce que pour moi ça euh... non pour moi c'est pas un classique mais je l'ai quand même mis dans les classiques parce que je pense que c'est la vision euh... que les gens en ont voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à le mettre un pouce en l'air on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo bilan euh... quant à moi je vous souhaite une très très bonne journée et si vous avez aimé cette vidéo s'il vous plaît abonnez-vous parce que ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici ça me motive à faire plus de vidéos ça me soutient dans mon travail parce que c'est quand même du travail en plus du mien donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine bye